Alors, je suis Sandra Parvu, je vais introduire une séance un peu particulière du cycle de conférences qui s'appelle désormais « Architecture transversalité ». C'est la troisième séance de ce cycle qui est coordonnée par Nathalie Régnier-Cagan et Christian Podguisser. Alors, à ma gauche, Angel Borego-Cubero. J'ai beaucoup pratiqué cet accent. Donc, réalisateur du film que nous allons voir ce soir qui s'appelle « The Competition ». Et je pense que cette séance a un statut un peu particulier du fait, bon, bien sûr que nous avons invité un réalisateur à nous montrer un film. Il y aura un débat qui va suivre cette projection. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas un architecte qui va parler de son film, mais c'est un architecte qui a réalisé ce film. Donc, on est dans une position un peu où on va pouvoir débattre avec lui d'une chose qu'il connaît par ailleurs. C'est-à-dire que Angel a une agence d'architecture qui s'appelle « Office for Strategic Spaces », qui a été fondée au début des années 2000 à Madrid et qui gagne des concours. Donc, il a lui-même une expérience de l'intérieur de ce que ça veut dire faire un concours. Et je pense que ce regard, on va dire informé par une procédure et des circonstances qui sont très spécifiques à notre pratique architecturale, eh bien, elle va éclairer aussi la façon dont il a fait le film et dont il va pouvoir partager cette expérience avec nous. À ma gauche encore, Gaston Tolila, qui se joint à nous, qui est un des personnages du film, si on peut dire. Il a été chef de projet chez Jean Nouvel pendant dix ans. Et depuis cinq ans, il est à son compte dans une agence qui s'appelle Tolila et Gilles Lilan à Paris. Voilà. Alors, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne projection et à vous retrouver pour un débat qui, je pense, va être à plusieurs titres très riche, en ce sens qu'on ne va pas parler directement de l'œuvre d'un architecte, mais bien discuter des modalités d'une pratique architecturale à laquelle beaucoup d'entre nous aspirent et sur laquelle je pense qu'il est fort utile de porter un regard sinon critique, au moins circonstancié. Merci, à tout à l'heure. Applaudissements 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 En la fin, toute compétition est aussi bonne que la façon dont elle est réunée. C'est bon que les gens organisent, écrivent le livre, choisissent les gens qui vont les juger et le processus de les juger. Et leurs standards varient. Parfois, ils sont fantastiques. Parfois, ils sont, parfois, un peu suspect. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Quand ça commence à ressembler à un truc sexuel, c'est qu'on est près du but. Généralement. C'est bon. C'est bon. Ici, pour les meetings à nos jeux et somecles on...! C'est extinction. Les blazes faites vontются passer. Un jour où les laja downsideBooksira s'commerce имеient des COB quietiers. litigation peut 프� enters trouver ensuite. Il n'y a pas de werk. Enormziehen. Ce qui l'a un des Il fait des trous, des gros trous, ça devient une grille de ventilation. Tu préfères des grands trous ? Non, je préfère pas de grands trous, je préfère des trous normaux. Je préfère des trous qui marchent avec le projet. Tu vois bien que ton projet, il ne marche pas avec ces trous-là. Pourquoi c'est si les trois ? Pourquoi c'est toujours les mêmes ? Et là, tout d'un coup, pourquoi j'en ai des mille ? C'est quoi ? C'est pas les pigeons, ça ? C'est quoi 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 ? Il n'y a pas de coulée dans l'organisation des salles, dans les percements. Ça n'a rien de plus à un message pour un charme. Merci. C'est important, je trouve que c'est important. C'est important, je trouve. Il y a un travail sur le temps, sur le space, je dis le mot en français, le cadre, le montage, le framing, ce qui est très intéressant, ce qui pourrait être une longue discussion sur cette question très difficile de comment représenter l'architecture. Je pense que c'est un thème important de parler. Il y a beaucoup de films sur l'architecture et sur le making de l'architecture. Je pense que c'est très important d'avoir ça dans l'école d'architecture et que les étudiants qui sont ici ont leur point de vue et des questions. Et puis, rapidement, avant de parler, je pense qu'il y a quatre ou cinq grandes themes que je vais laisser le tout discuter avec vous. Il y a tout ce qui est sous le titre, qui est la compétition. Qu'est-ce qu'une compétition dans l'architecture ? Qu'est-ce qu'elle vient ? Qu'est-ce qu'on fait dans la compétition ? Quand on acte dans la compétition ? La décision, la décision. Il y a cette question de communication. On voit, en fait, dans ce film, que les idées, et on va demander à Gaston, c'est que dans tous ces équipes, et c'est le team de Jean Nouvel qui est le plus généreux, c'est obvious, nous ne voyons rien. Donc, nous voyons beaucoup de choses dans le studio Jean Nouvel. Mais nous ne voyons pas, et je pense que c'est compréhensible, mais où est-ce que l'idée du point de départ ? Cette idée de Anish Kapoor ? Cette idée de ce void ? Nous voyons seulement le making de ce void. C'est la question de ce problème de communication, qui est un problème très important, et comment l'idée vient à l'état de communication. Seconde point, la question de travailler en équipe, et la question de l'équipe, où il y a toujours quelqu'un d'autre, et quelqu'un d'avoir une transmission de travail. Je pense que ce film montre, et il montre aussi le travail dans le temps, avec les délais, avec le timetable, ce qui est toujours un problème, et comment s'arrêter avec l'organisation de l'équipe, délaying les responsabilités. le troisième problème, c'est la question de la volonté de la processe, et la transparence du processe. Et la dernière question, c'est le jury, le relation avec le jury, le question de ce que le jury veut. Ce qui est très important, très intéressant, de Jean Nouvel, il se demande, en fait, quel est le programme ? Et parfois, le jury ne connaît pas très ce qu'ils veulent faire. ce qu'il y a pas de soule. C'est pas de soule, Je pense que vous avez du... un très important question C'est de communication. En l'aise, de la question, les choses les gens de l'information. et le fait en faisant de la fin 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 de la fin, c'est d'achever plus de transparence dans deux processions que sont très très importantes. C'est comme comment différents teams arrive à différents solutions, tous lesquels sont probablement valides, en partant de la même data ? Et comment est-ce possible que les solutions soient différents, en fin de la même data ? Et comment un autre team, qui est le jury, peut décider entre ou en ces solutions ? En tout cas, je pense que la plupart des solutions que les teams comme ça produire, ils ont, par nature, des valides. Nous devons supposer que ils sont validés. Donc, comment vous choisissez ? Et je dois reconnaître que le film est un total failure, en tous cas. Donc, les deux choses que nous essayons d'acheter, les plus importants, ce sont ces deux, et nous avons réussi miserables. Donc, c'est un total failure. Et la chose de communication, en mon opinion, plus et plus, c'est que vous commencez à réaliser, c'est que nous vivons dans une fantasy land où nous sommes présents que nous communiquons, mais en la fin, c'est assez impossible. Et vous pouvez voir ça, même dans les teams, où vous imaginez que communication est plus fluide, et plus évident, c'est un problème. Et un problème de la grande problème c'est de communiquer ideas dans le même team. Et un autre qui a taught, comme un professeur, ou qui a travaillé dans l'Office d'Architecture, a réaliser et reconnaître, et ça a été un des plus grandes problèmes. C'est commentaire et communiquer des ideas et commentaire à travailler sur ces mêmes ideas. C'est difficile, et c'est très difficile. Et puis, il y a la filmer architecture. Je ne pense pas que nous avons fait un bon travail parce que je n'ai pas un film-maker et je pense que ça shows. but what I wanted to do is I mean we tried to go at it and tried to find out something because our interest was from the point of view of the architect was trying to find out trying to extract some learning from these processes so it's not about making a beautiful film or portraying architecture but about trying to extract knowledge from these processes and we were very averse about doing a very polished product so we fought very hard against the typical what I think is a typical architecture movie which is something that is more or less like a very very long advertisement you know it's like in which everything more or less everything is positive everything is beautiful everything is gorgeous everything is you know like sublime or if it or if it's not it is not sublime it's still kind of amazing right that's not to say that those are not valid products but the things that we want you know we didn't want to make them you know we didn't want to aestheticize or the process but just show what it is and it's given us a bit of a trouble because sometimes look a bit comic and some architects and some audiences feel uncomfortable but I you know I'm not sure you know for us it was important to show how it happened and I don't know if we got to show everything or the most important things but that's more or less what we got to maybe I can talk in French if it's better for everybody it's obviously not very it's not very easy for me to have a look objective on this film which was for sure I've been in a way subjective because at the interior we have at least the advantage of having this recul in the time because it was an action that was in 2007 so it allows to have a certain look on this production at a moment given daté de 2007 2008 daté de ce concours ce qu'on peut ce qui s'est passé c'est que le film montre bien c'est à dire il y avait ce concours qui nous paraissait un peu surréaliste c'est à dire qu'il n'y avait pratiquement pas de programme là dedans il y avait une petite voûte romane qu'on voit mais bon voilà c'est tout il ne savait pas vraiment ce qu'il y avait dedans et il y avait ce site très difficile très improbable très petit dans cette vie qui avait finalement pas mal de place autour qui était au centre et donc les données de base en fait étaient assez faibles n'étaient pas évidentes et ce qui n'apparaît pas évidemment dans le film comme la question était posée sur la genèse de l'idée des idées de départ donc effectivement il y a une série de réunions et de travail notamment avec Jean Nouvel qui n'apparaissent pas bien dans le film parce que ça a été des mois de travail et puis là on s'est résumé en des petites séquences mais on peut voir que le travail de conception il s'articulait voilà sur un mot sur un diagramme sur le diagramme de coupe on s'est ressassé un peu dans le film cette coupe mais finalement c'est vrai que c'était voilà il y avait un diagramme et puis il y avait un mot qui pouvait se vide central cette profondeur cette hauteur et puis c'est tout et puis vas-y vas-y quoi produit le projet donc après moi mon boulot c'était ça c'était produire le concours donc là on voit les étapes effectivement qui étaient assez réalistes dans leur séquence c'est à dire effectivement quelle est la production d'un projet à partir d'un d'un point de départ moi qu'on me donne voilà les idées un diagramme et puis les idées de départ comment on arrive à produire ça par les moyens de qu'on avait des moyens assez 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 conséquents d'ailleurs parce que l'équipe elle est importante il y avait tous les moyens autour de ça il y a aussi ce qui est amusant peut-être je pense intéressant pour vous aussi de voir le les moyens en fait de production d'époque de l'époque il y a 9 ans mais c'était les débuts de la maquette 3D c'est à dire c'était une maquette 3D c'était une technique de frittage qu'on utilisait donc on était totalement dans le modèle 3D même si on voit beaucoup de dessins à la main mais c'était c'était aussi beaucoup là-dessus on voit aussi évidemment dans les autres équipes ce travail-là et puis voilà comment on arrive jusqu'au bout et d'essayer de tenir l'idée jusqu'au bout voilà malgré tout ce qui peut se passer autour et puis et puis les discussions qu'il y a pu avoir ou les injonctions d'arriver à tenir les choses mais après le film part de lui-même est-ce qu'il y a des questions dans la salle on va passer au micro ou oui bonsoir j'aimerais que madame Parvue me traduise si c'est possible ce que j'ai ressenti à travers ce film on parle souvent à l'heure actuelle d'une société de consommation en fait j'ai eu l'impression à travers ces trois projets de concours qu'on tendait vers une architecture de consommation vers le spectaculaire et qu'au final est-ce que le problème de ces concours c'était pas plutôt les interlocuteurs donc ceux des maîtres d'oeuvre et donc c'était pas le problème des élus qui n'étaient pas réellement comment dire qui n'étaient pas réellement susceptibles de comprendre en fait les projets qui étaient faits et donc on rentrait dans quelque chose de très commercial et qui était censé de rentrer dans le spectaculaire pour pouvoir plaire d'une manière le plus facilement pour pouvoir plaire le plus facilement possible quoi donc est-ce que on ne rentre pas dans une architecture de consommation et comme qui serait un peu la transcription de notre société quoi qui est la société de consommation à l'heure actuelle en tout cas ce qui s'est on ne connaissait pas les raisons les raisons politiques nous on les connaissait pas donc on ne sait pas quel était le but politique derrière ce concours par contre ce qu'on a vu c'est la mise en scène qu'ils en ont faite et ça on voit beaucoup effectivement dans le jury c'est à dire que tout d'un coup il y a eu une interruption de toutes les présentations pour la presse ce qui est assez rare ce qui était très déstabilisant pour tout le monde parce que là ça a été coupé mais c'était très long c'est à dire qu'il y avait vraiment et le jury qui était assez politique justement posait avec la presse et interrompait le discours et donc aussi l'ordre du discours les idées qui étaient exposées étaient complètement interrompues étaient remises à chaque fois au départ donc ça c'était voilà il y avait en tout cas une utilisation médiatique avec l'entrée de Franck Guéré qu'ils ont fait revenir et tout ça une utilisation médiatique qui était très importante du jury lui-même du jour du concours ça a été effectivement ils se sont servi pour une grande opération de communication ça c'est sûr il y avait deux architectes dans le jury Nouvelle's team avait le droit même si Zaha's team disait qu'il n'y avait pas d'architectes you know you actually have it right and there were two one from Spain one from France so still they were not in the majority in the jury that is true on a repositive a bit, but I am very good for you. I asked about that to the minister, the guy with the curly hair, the chief of the jury, and he said you know we asked Risque Prize Architects so the solution must be good, now I can choose more or less. So in a kind of malicious rhetoric way he is right. It is a very special kind of competition, C'est pas la compétition, c'est une compétition, c'est une compétition. C'est très particulier, c'est pas un modèle de compétition, c'est juste la compétition que Andorra organise pour faire un museum, le premier museum qu'ils aient. Et ils aussi veulent leur building actue comme un tool économique pour le pays. Ils sont très clair sur ça. Ils veulent le building à être quelque chose de spectaculaire qui attractent touristes. Donc, en un moment, c'est commercial, tout l'architecture est commercial. Il doit répondre à des requirements financiers, même si c'est un school, un kindergarten school, run par le state. Il doit produire des résultats, des résultats, des résultats, des résultats, des résultats, des résultats. Des résultats, des résultats, des résultats. En ce cas, pour eux, c'était, à la même fois, un museum, le premier museum qu'ils aient. Et un tourisme attraction trap. Donc, la compétition est trop particulière pour être de l'utilisation. Mais, Angele, vous avez de l'accord, que si nous avons commencé à discuter de toute compétition que se passe dans le monde, il y aurait des histoires de décisions étrangères, des bâtiments ne sont pas construits, des architectes qui ont été choisis, des résultats 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 que nous trouvons les autres. Le premier compétition est certaine. Et, en cette compétition, c'est ce que nous reconnaissons les compétitions pour être. So, I would say, my question to you, because you very modestly talked about failure in the movie, but I think what the movie achieves is that to a certain extent, someone asked me before the movie projection if it was a documentary, and in some way, everything becomes a fiction, because there is, you know, I introduced Gaston as an actor, as a character, you know, in the movie, because it seems that we, as architects, you know, are so obsessed with making images that, and not only us, you know, but as soon as you're behind the camera, you become a character. So, there is a lot of fictionalization of the way, especially the main architects appear, and yet, you were quite careful in editing the movie so that there would be these cracks of reality kind of filling in, and that was when there's a certain irony. That's basically when the audience started laughing, you know, when you realize the ludicrousness of, you know, turning a model upside down, or, you know, having Nouvelles starting to make a whole history of what to exhibit art pieces are, or, you know, Gary saying, got to go, or, you know, there are all these moments of reality which speak, and I remember the first time, you know, after I saw the film, I was a bit, I was wondering to what extent you intentionally showed the kind of pathetic dimension of these, you know, great stars that we all supposedly in architecture schools look up to, and I thought for this reason, you know, I'd like to hear you. You kind of disagree, so that's why I want you to, I want to hear you on this, but it is, I mean, it is a way of also maybe having a certain distance from this aspect of practice that may be looked at by students as an ideal. I kind of agree with you on both counts, and also disagree on both counts. So it, in a way, it's about taking in what architecture is, or has, of interest, of beauty, or anything, and at the same time understanding that it is like any other human endeavor, and, you know, you, you know, you put a camera in front of anyone, and if you are kind of, how do you say, objective, or let's say, I don't know how to say it, it's not objective, but if you're honest in the way you edit it, and you don't take away the funny things so that it all looks good, you know, it will end up being a little bit ridiculous, because human life is ridiculous, and even star architects, you know, are at some point ridiculous. And I think it's difficult to understand what architecture really is if you take out the parts you like, or you dislike, and probably that's what I'm more anxious about, that, for instance, this is a funny, what I find funny is that English people, or American people, you know, Anglo-Saxon people, you know, all these guys up north, they are, you know, they talk so much about transparency, you know, they are the ones leading the world with the discussion about transparency of everything, transparency of processes, of governability, of, you know, governments. It's not us Latins that are leading that discourse, right? It's coming from the Anglo-Saxon people. But it is the two French teams that actually allow us full access, or nearly full access. The Nouvelle's team allows us full access, and the next team that allows us more access is Perrault. And the three Anglo-Saxon, you know, representatives of the Society of Transparency, and the philosophy of transparent society, Foster, you know, immediately says, I'm out of here, because he only, you know, at that time he was filming his own documentary, How Mustache Your Building Way, Mr. Foster, which is a very long advertisement, because it was paid by himself, you know, his own wife produced the, but, I mean, his wife gets the money from, they're filming this, so I'm gonna be for, you know, I'm gonna be totally, you know, I will be stopped at the frontier of England, probably, next time I, you know, the money came from his own office, more or less, so it's a big advertisement, it's a beautiful film, but a big advertisement. There is nothing transparent about it. Nothing. Gary allowed us, and, you know, I had a person there for three months, okay, knocking on Gary's door. We had a total access of about 20 minutes, which most of it you see, which is, you know, they said, okay, we're gonna give you an interview. I went to Los Angeles, even though I had the guy there to film the interview. and then Zaha has, after the first week, she only allowed us filming the engineering interviews. You know, when the engineering team came, they allowed us to film that, which kind of is transparent in its own way, right? It's kind of, you know, comically transparent. But what I'm saying is that, you know, I'm an architect, but I get very, very tired about architecture sometimes when all you see is a discourse in which architecture is fantastic. It looks fantastic all the time. The magazines are more and more platform for the commercialization of architecture. And, you know, for us, it would be very easy to take away everything that looks uncomfortable. But I don't know if it were around that, those issues, but... Thanks for the... Oh, yeah. Sorry. And about competitions. I have the intuition that this is a more special competition than most. Like, there is many, many others that are, you know, running away from architects, which is the typical bread and whatever, how do you say that? What feeds the normal population, you know, the bread and butter competitions, which is for this school, for the kindergarten, for this social thing, for, you know, tiny competitions. And they're becoming more and more technical, more and more about experience, more and more about administrative issues and running away from architecture. And those are more common and are more generalizable. You know, they're more... You can make more of an argument that you can... You can make a theory of competitions, more than with this one, I think. That was my point. Hi. Thanks for this complement also to understand how the film was edited. Moi, en fait, pour... Je vais parler cinq minutes en français. Quand je dis pathétique, en fait, je pense, par exemple, puisque, effectivement, on a eu accès, enfin, on voit le processus le plus détaillé dans les ateliers de gens nouvelles, je pense à cette scène magnifique dans laquelle on est dimanche à 5h30 du matin, lié à gens nouvelles qui demandent on est payé combien, 40 000 euros, et qui demandent à je ne sais quel collaborateur à 5h30 du matin d'enlever deux poteaux qui ne seront jamais discutés, qui ne seront même pas remarqués par, de toute façon, un jury qui sait à peine lire correctement une élévation. et pourtant, voilà, pour 40 000 euros, on demande à quelqu'un de rester à 5h30 du matin un dimanche, c'est-à-dire, littéralement, non pas même abandonner vie privée et famille, mais carrément sa santé. Et donc, c'est là que je dis qu'il y a une dimension pathétique, parce que l'effort est tellement énorme, on contraste, et ce n'est pas les seuls, enfin, ce n'est pas la seule agence dans laquelle ce genre de choses se passent, on les a tous un petit peu vécues à un moment ou à un autre pratique. Voilà, je me demandais si Gaston, vous aviez quelque chose, enfin, quelque chose à dire aussi à ces jeunes, enfin, à ces étudiants en architecture par rapport à votre expérience et à comment vous ressentez ça avec un certain recul maintenant, puisque vous n'êtes plus dans l'agence. Ce qu'on voit dans le film, effectivement, ce sont ces différentes étapes qui sont assez réalistes, comme je disais tout à l'heure, sur leur développement et sur le travail d'équipe. Déjà, je pense que c'est ce qui ressort aussi dans ce film, à la fois chez Jean Nouvel, mais aussi dans les autres équipes, chez Zahadit, par exemple, on voit bien le travail qui ne se fait jamais tout seul et qui se fait autour d'une équipe où chacun a sa compétence. Là, en l'occurrence, chez nous, chacun avait une compétence, par exemple, sur le travail d'image des architectes et des spécialistes de la 3D qui avaient ce travail très spécifique de maîtrise des images et qui produisaient ça, effectivement, et avec une équipe, on a pu voir, il y avait une dizaine de personnes. Donc, effectivement, il y avait tout d'un coup un investissement qui était un choix de l'agence de mettre beaucoup de moyens sur un concours, sur les concours en général, parce que c'est le lieu de l'expérimentation, c'est le lieu d'aborder des nouvelles idées et puis, évidemment, d'essayer de gagner les concours, mais d'aussi expérimenter beaucoup. Donc, on a pu voir plein d'expérimentations en maquettes, en images, en collages, et on a pu voir, évidemment, les maquettes de guéris où il a fait de son maquette. Donc, cette profusion, c'est aussi le moment d'exploration, d'exploration où on envoie le résultat après, donc on envoie le résultat avec, effectivement, des choix qui ont l'air toujours très lapidaires et qui sont assez instantanés après là-dedans, mais il y a évidemment aussi tout le côté lent du procédé parce que là, tout allait rapide tout d'un coup, mais il y a aussi les longues semaines qu'on passe devant l'ordinateur et puis tout ça, voilà, prend du temps. Il y a le temps de maturation, de stratification, on disait, dans le projet, mais il y avait le temps aussi de stratification du projet, de la pensée du projet. Et on voit le projet qui évolue, on voit le fait que tout d'un coup, on revient à des images qu'on avait avant, on voit que le projet s'est fait de l'intérieur aussi, qu'à la fin, les façades c'est presque la conséquence de ce qui se passe à l'intérieur. donc on comprend bien le procédé qui a pu avoir lieu. de ce qui s'est passé, je pense qu'il y a un moment, c'est que je pense qu'il n'est pas pathetic. C'est ce qui fait les compétitions beautiful, et le plus spécial process que les architectes ont gardé pour la société. Il n'est pas d'un anxion profession comme ça. C'est beau, c'est peut-être mais c'est aussi beautiful. Je pense que... OK, vous avez de être naïve si vous pensez que la payation est de 45 000 euros, parce que ce n'est pas. C'est une investissement. OK, ils ont une en quatre de gagner et ils n'ont pas pour par ce mais pour le autre, le autre, le autre, le autre. Et pour l'un d'entre et ils vont gagner. Ou au moins, ces gars, ils vont gagner. Et les gens qui continuent à faire des competitions parce qu'ils sont à la fin de gagner au moins de maintenir l'office. Le problème est qu'on peut parler de balance, à ce point il devient ridicule en le sens qu'il n'y a pas d'office qui ne sont pas pu maintenir et les gens qui ne sont pas pu maintenir. Mais je pense que le problème n'est pas dans les competitions. Le problème est que nous allons perdre beaucoup de travail, beaucoup de travail en l'ambiance de l'enginineur. Parce que la plupart des competitions vont dans la manière de l'enginineur et de l'enginineur. Les competitions sont plus et plus de expérience et d'argent et d'administration. et de l'enginineur, les à l'enginineurs. Les pères des architectes sont ceux qui demandent des architectes sont que la compétition par leurs capacités qui sont un peu d'escalier. C'est un peu d'unitaire qui est quelque chose de la société. C'est un peu d'unitaire, c'est un peu d'unitaire. C'est un peu d'unitaire. C'est un peu d'unitaire. et que l'on va plus olla plus de gorge et moins de Complètement, on a plus de génie en dessous. Rien à moins de, plus de génie en dessous. On a moins de génie en dessous. On peut bien savoir que les génie en dessous Y d'autres choses. Il faut que la génie est plus le génie en dessous de la taille, Il y a quelque chose qui n'est pas pathétique et qui est assez extraordinaire, c'est justement le fait que des agences comme ça, qui sont des usines à produire l'architecture, qui ont 100, 200 personnes, architectes, très organisées, très structurées, on voit chacun sa place, pourrait aussi être formaté pour faire des projets copier-coller, très facilement. Et elles ne le font pas. C'est-à-dire que là, on recommence à zéro, et c'est lié aussi à la jeunesse des équipes, d'ailleurs, souvent, c'est que l'inexpérience aussi peut servir justement à apporter des idées nouvelles, donc c'est l'enjeu de mots, mais c'est que la fraîcheur qui est nécessaire le dimanche à 5h du matin, c'est sûr, sert aussi à renouveler la production de l'architecture, et puis avoir un regard, on réinvente les choses, c'est sûr, on réinvente à chaque fois ce que c'est qu'un musée, ce que c'est que d'être dans un site comme ça, entouré de montagnes, ce que c'est que d'avoir un programme, une petite place publique, mais aussi un bâtiment vertical, comment ça tient, tout ça, avec finalement une part de naïveté qui est effectivement en contraste avec l'expérience de ces grandes agences, mais qui est aussi, qui apporte aussi un côté plus frais que la photocopie des concepts, et d'ailleurs, ils l'ont tous dit, c'est assez marrant, parce que quand on voit, il y avait Perrault, il a dit, bon, ce projet, si je ne le fais pas, je ne le ferai jamais. Guéry aussi, il a dit, ce projet, je ne peux le faire que chez vous. Donc voilà, il y avait quand même le rapport au contexte sur lequel ils ont tous insisté. Là, c'est venu beaucoup dans les discours, le contexte, aussi parce qu'on ne pouvait s'accrocher qu'à ça, c'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, comme il y avait très peu de programmes, finalement, il y avait la présence des montagnes qui était le truc fort sur lequel s'accrocher. Oui, alors, une question très triviale, c'est intéressant, parce qu'effectivement, nous-mêmes, on travaille dans des agences, et des fois, les gestionnaires nous brillent beaucoup. Quand vous dites, par exemple, que vous avez eu 40 000 euros de rémunération de la part, en fait, des clients, qu'est-ce que vous avez dépensé réellement ? Ce serait intéressant de savoir, sachant que ce n'est pas une question malhonnête, c'est dans le sens pour voir quelle est la part investissement que vous avez mis pour ce projet. Moi, je n'ai pas su. Et c'était une réalité assez importante, c'est-à-dire que, généralement, les équipes de design, d'architecture, étaient coupées de la réalité économique, dans le but de se concentrer sur ce qu'il y avait à faire, en fait. Mais par la suite, le gestionnaire ne vous a pas donné tout de même l'ordre de grandeur du prix, du coût, en fait ? Je vais savoir après, mais je suis... Moi, c'est la première question, la deuxième. Je peux répondre. Donc, ce qu'ils ont payé, l'architecture, était 50 000. Le modèle costait 40 000, donc, vous savez, ils ont probablement pris 200 000. Au moins, Gary said to me that he had spent 300 000 dollars, which would be around 250 000 euros. But that could be a lie also, but I would say over 100 000 for sure. La deuxième question, c'est que, ce qui nous intéresse énormément, en fait, dans ce film, que je trouve remarquable, parce que c'est très rare, effectivement, assister à la fabrication, en fait, d'un projet, en plus, lors d'un concours, quel... On aimerait... Enfin, moi, j'aimerais bien savoir, dans la durée, en fait, du concours, quelle est la part... Combien... Si on divise ce temps-là, c'est-à-dire, si on fait une pièce de théâtre dans laquelle on dit, voilà, la partie conception, là où les idées, en fait, les directions principales émergent, qui vont structurer le projet sur lequel on va travailler, quelle est la part, en fait, dans ce temps-là, la part de la genèse, en fait, des principes qui vont structurer le projet, les principes ou les idées directrices sur le concept, selon les appellations, quelle est la part du développement et quelle est la part, effectivement, des allers-retours. Ça serait intéressant, en fait, de savoir, puisque vous êtes qui est acteur, donc, pour une équipe, et si, effectivement, le metteur en scène peut nous en enseigner, si c'est possible, sur les autres équipes, par exemple, celui de Perrault, parce qu'apparemment, en fait, il a bien suivi également Perrault. Ça serait intéressant, en fait, dans la durée d'un concours, quelle est, disons, la division idéale du temps entre la conception et le développement ? Ça s'est passé à l'entracte, pour filer la métaphore du théâtre. C'est que ça se passait, justement, entre les scènes. C'est ce qu'on voit à un moment, on discute du projet dans l'entrée avec le manteau, quoi, où ce qui n'est pas apparu, c'est des... On discutait du projet au déjeuner, ou entre les moments, justement, de formaliser. C'était souvent des moments informels et où pouvaient apparaître des idées où il fallait, justement, donner quelque chose avant de partir, justement, comme on voit Guérin, à un moment qu'il part, voilà, il a besoin de données avant de quitter la scène. Et puis, ces idées, tout d'un coup, doivent être explorées sur des temps... Les idées peuvent être instantanées, comme tout d'un coup une fulgurance, et peuvent, généralement, sont après développées pendant de longues semaines pour, brutalement, avoir une séance aussi de reprise, comme on dit en psychanalyse, de reprise du projet, et qui peut être très courte, et qui peut être surtout soudaine. C'est-à-dire, tout d'un coup, à l'improviste, ça y est, là, dans cinq minutes, il faut présenter le projet, quoi. Donc, voilà, on monte l'état d'aventement du projet et c'est reparti pour un tour. C'est-à-dire que tout d'un coup, effectivement, le projet est repris, et repris, généralement, pas forcément sur le thème ou la direction sur laquelle on était en train de travailler, ou sur le document sur lequel on était en train de travailler. Donc, c'est ce cycle qui, finalement, arrive à produire le projet in fine, où on partait, comme je disais tout à l'heure, d'un mot, d'un diagramme, pour arriver à l'ensemble des documents. Parce que, je ne sais pas si vous avez vu aussi, les documents, c'était énorme. C'est-à-dire, il y avait, je ne sais plus, 12 à 1, pour plus deux maquettes, avec des échelles différentes. Donc, il y avait un nombre de documents qu'on a un peu vus comme ça, mais gigantesques, en fait, de production, même, quand on parlait du prix du projet, tout a été dessiné. Moi, j'ai une question pour M. Borrego Coupero. Donc, je vais la faire en français. C'est une question très simple. Je pourrais l'arrêter en espagnol, si vous voulez. C'est, avec le temps qui a passé depuis, avec l'évolution de ces entreprises d'architecture, de ces prix-prix-er qui sont devenus des architectes, et l'évolution de la technologie en 2015, est-ce que vous auriez l'ambition, le courage et la volonté de faire un numéro 2, une deuxième, une deuxième de compétition. Aujourd'hui, avec l'évolution de la technologie et avec le temps que s'est passé la dernière fois, la évolution de les entreprises et la vénération de l'architecture, est-ce que vous avez le courage, la volonté et l'ambition, le désir de faire un numéro 2 ? Le film était supposé avoir beaucoup plus de choses. Donc, quand nous faisions le film, nous ne savions que seulement il y a un film d'Andorran. C'était, j'ai pensé que c'était un film about competitions in general et il y a deux parts. One, about the Andorran competition and the other, with a more analytical part with interviews and historical research into competitions. In the end, we did around between 50 and 60 interviews to many different people like museum directors, clients of architecture, organisers of competitions, many architects. but that part we took away entirely from the film. So, that will probably be another film at some point because there is too much material there already filmed and it's very interesting. Some of the interviews are very interesting. So, that probably will be done. a year and a half ago, almost two years ago, the idea was put forward about doing a second part or a second version of this about Europan, which is the total opposite of this competition. If this one is very few, very famous for one very particular project, the other one is very many, not very well known, most of them, in many sites, many different projects with a theme and repeated in, you know, it's already 30 years of, it has 30 years of history. It's the biggest competition in history, right? So, it kind of, it kind of makes sense because between both of them actually there is the entire rainbow of possibilities of ideas competition. So, it kind of makes sense. We'll probably, we're trying to make that one happen. We had the agreement with Europan to do the film about this past Europan, but we didn't get the funding in time and we are seeing now if we approach it in a different, slightly different way and we get the funding in time for the next Europan and we still do, you know, we still have the yes from the organization. So, all those are kind of, we have to see that. So, we have to, but yeah, there is all these two parts that will probably happen. things like that. So, malentendus, c'est un rendez-vous manqué en fait. C'est des apprentis maîtres d'ouvrage qui veulent se payer les plus grandes stars du monde et qui accouchent de quoi ? De rien. Je peux commencer à apporter un début de réponse. Effectivement, on voit dans le film qu'il y a une énorme différence entre la quantité de travail faite par l'ensemble des équipes et les appréciations qui ont pu être faites par le jury qui était effectivement un jury local et qui n'avait pas forcément le recul ou l'expérience pour pouvoir juger des projets pareils. En plus, ils se sont retrouvés avec des projets quand même ambitieux et compliqués. Et il n'y avait pas d'experts internationaux, on va dire, ou de personnalités ou d'architectes internationaux ou de critiques qui auraient pu les éclairer par rapport à la contextualisation aussi de chacun des bâtiments dans l'œuvre de chacun des architectes. Je pense qu'il y avait toute une dimension effectivement qui était perdue et qui était ou qui ne donnait pas de... qui n'avait pas de réponse, qui n'avait pas de critique, hormis justement quelque chose qui était qu'on a vu qui était cette sorte de violence de l'intervention de la presse. La réponse en face de ces explications était le crépitement des flashs qu'on entend et puis... de la presse. Je ne sais pas de la presse. de la presse. Je ne sais pas Je pense que tout est un peu de la presse. c'est très difficile de communiquer tous les détails de quelque chose, mais ma impressione aussi, c'est que le gouvernement a travaillé pendant plusieurs années pour cette compétition. Ils avaient un consultant cultural, qui était L'Or Cultura, ils étaient les qui ont fait le booklet technique pour la compétition, et même si la collection était très petite, c'est-à-dire qu'ils ont travaillé avec deux lignes de faire ce que vous voulez, mais ils ont un programme et ils ont travaillé depuis longtemps, et ils avaient le fondement, ils ont même le moyen d'obtenir tout et ils n'ont pas le besoin d'argent et ils ont payé pour les 20 ans. Ils étaient les élèves le thème, vous savez, comme une means de funding. Mais ce qui a fait, il y a le plus influence dans l'ensemble du processus, il n'avait rien à faire avec Andorra, rien à qui n'avait rien à faire avec Jean Nouvel, n'avait rien à faire avec l'architecte. C'était Lehman Brothers. Nous devions commencer à filmer en octobre 2008, parce que les équipes devaient commencer à filmer à l'époque. Mais, vous savez, Lehman Brothers a décidé de s'éloigner en l'année de 2008. Il a fait d'avoir de notre équipe. Je me disais de faire de l'époque. Je me disais de la demande de l'Opgenre. Je me disais de l'Asie, la Axie ? Je me disais de l'Asie, je me disais de l'Asie. J'ai marqué avec les mémoires. Je me disais qu'il était déjà en l'année. J'avais des élections en septembre 2009. C'était la sortie en Andorra. c'est parti, c'est parti, c'est parti. So they delayed it till the last possible minute. And the last possible minute they probably tossed a coin and said, OK, face, we do it, and tails, we don't do it. And it came up face, you know, or heads, and they say, OK, we do it. And it was so late, in fact, that after the teams had the three months to work, you know, the last day of the competition, which was that Sunday, you have to put in the, in Andorra, I don't know if a Monday or Tuesday, something like that, right? That was exactly 16 or 17 days before the general election. So two days after the, you know, the electoral campaign should start. And I think that also influenced a lot, about, you know, the, the, the reaction of the media. Because, you know, the media, of course, when the elections are so near, they start going into overdrive, political overdrive. And so they're everywhere. And a year late, it took me a year to realize that we were probably responsible for the media getting into the presentations. because, you know, the, the media would see these Spaniards, which are not even Andorran, you know, going into the presentations with cameras and everything, and they wouldn't be allowed. I wouldn't like to be a politician in that, you know, in, in that moment. Because they would be crucified. Politic, you know, they, they would look very bad. So everything got convoluted. And so the, the Lehman Brothers actually influenced the way the media was in the, you know, it was a crazy situation. And it's full of unknowns and, you know, things that happened. Because, just because they happened and influenced one another, and it was all a disaster. But Andorra is the least, you know, the government, even though they look funny, they are the least responsible guys. More responsible is Standard & Poor's, you know, that, that Hadleman Brothers with a AAA the day, the day before it collapsed. Oui, je voudrais juste dire un, un petit mot au sujet de ce film, que j'ai découvert ce soir, et je vous remercie, et je remercie à Sandra de nous avoir proposé sa diffusion. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec Angel Borrego sur l'idée de la transparence, etc., parce que je comprends l'attitude de Foster, de refuser, finalement, d'être filmé pendant tout le déroulement de ce projet, parce que, finalement, on fait un peu dire ce qu'on veut à un film. Et moi, j'ai en tête certains films d'architecture très intéressants, mais en même temps, qui reconstruisent complètement la conception d'un projet. C'est, j'ai oublié son nom, mais qui est très connu, qui a fait le film sur l'hôpital Robert de Bray de Pierre Riboulay, qui est un film très intéressant, mais néanmoins complètement faux sur la conception du projet. D'ailleurs, Riboulay le disait lui-même. Et donc, finalement, on construit une autre histoire qui n'est pas forcément celle du projet. Et puis, d'autre part, sur cette question des moyens, je pense qu'on l'aborde trop vite quand on sait ce que c'est qu'un concours et tous ceux qui en ont fait, qui ont financé ça et qui savent ce que coûtent tous les salaires, toutes les maquettes et tous les temps de travail. Bon, je pense que l'argent est utilisé. Voilà. Donc, ensuite, que Jean Nouvel est accepté, je pense, Dominique Perrault aussi, je trouve qu'ils ont pris des risques parce qu'ils ne sont pas mis en valeur dans ce projet. Et voilà. Donc, je ne vais pas répéter tout ce que j'ai dit en anglais. je ne sais pas si Sandra a pu faire la traduction. non, je ne le sais pas si vous voulez. C'est un peu Néman Foster est très ancien. Et il y a ses places en history c'est bien cementé. Il n'y a presque rien que je ne peux faire. Il n'y a plus à que je peux faire. C'est très difficile. I'm kind of a stupid idealistic type of person and I imagine that if we had the opportunity of looking at the atelier of Brunelleschi or Bernini or any of these guys, I would like the chance to look at them. It would be kind of interesting. What the hell does Norman Foster have to lose at this moment in his life? I don't understand. Unless it is something that, you know, there is this anecdote that I kind of feel funny telling because it's difficult to believe. When I was a student, all last years of my career is 92, something like that, 92, 93. I made that Eurorail, you call it like that? The one... Eurorail, yeah. The one-month European trip by train that is, you know, flood rate, you go everywhere. I visited a few, you know, like typical architecture stuff, but I made a point of visiting a few architectural offices. Two of them are here. Jan Nouvelle and Norman Foster. Amazingly, the two extremes. I visited Norman Foster, the first one, and both doors to the office were open. The one to the street and the one to the office. You know, there was no buzzer. You're just walking. You know, imagine me. I was a 20-something with a backpack, a 30-year, 30-day valid, yeah, big backpack. So I fooled around through the office for 30 minutes before anyone said anything to me. It was... The office was buzzing with activity. And after... Jan Nouvelle. After 30 minutes, a super nice girl, you know, lives there, looks at me and says, hey, who are you? A student of architecture, you know. And the second thing she said, you want to work here? It was fantastic. You know, fantastic. Next, I visited Piano's office here, very tiny, two very nice Italian women running it. And then I went to London and visited Foster's. So they had just moved to Riverside, ring the bus, you know, they open, go up the stairs. You know the office, right? You have to go up a long stairs, kind of Egyptian stairs. You go to the end of the stairs and there was a long, nomos table. And behind that nomos table, there were two ladies dressed in red, with a skirt in red. They looked like flight attendants or a commercial fare attendants. And they said, no, no, you cannot go in. You can... It's impossible. You have to phone in advance to make an appointment. Oh, okay. I understand. But since I'm here, can I ask for the appointment? No, no, it must be by phone. So are you serious? Yeah, you have to... I mean, I asked a few times because me being a Spaniard, I couldn't understand that, you know, such a rigid process. but I went out and got to the first booth I found and rang and they gave me an appointment for next week. I stayed one week just to make the appointment. Okay? So I went back the next week and this very tall guy, you know, like, introduced me to the office and he was very nervous. He was pallid, you know, like pale. I said, what happened? You seem nervous. And he explained to me, you know, we are fired on a weekly basis. And every minute I spend with you is a minute I'm not working. and, you know, it's difficult for me. So after 10 minutes my visit was over. I very clearly remember the office with these, the long tables and the river themes running in the background and they look like those, you remember those Roman films in which they are rowing in the galleys and, you know, it seemed that the river actually moved because these guys were rowing, you know, like something like strange. So I immediately had and I thought, okay, I will never ever work here because I had the recall of Nouvelle's office. It was so different. And then I went to the Lord, who is the Lord? Rogers. Couldn't even get in. and then there was a funny story with scholars at OMA. Okay, those were my five offices, two of them here. And I, when I knew which ones were the offices that they had selected, I knew two things. One, that one architect would drop from the competition and that would be foster and I was completely sure that would happen and I asked the minister about that because I knew that would happen for sure. I mean, I had no doubt. And he said, okay, if only one architect drops, we keep you. If two architects drop, we keep the architects. So after Foster dropped, I couldn't really fight my way to the offices because then I would have no movie. and I knew that Nouvelle was the only one that was going to give us full or I was sure that at least him would give us full access. You know, I think it matters. I think it matters. And Foster would only be afraid not about misrepresentation but about representation. That's all I say. J'ai une petite remarque. quant au processus, ce film a l'air de vouloir parler d'un processus de création et d'un projet. Je dois avouer que je suis assez choqué et effrayé par la désinvolture en fait de celui qui va avoir le dernier mot du projet qui semble marquer un certain désintérêt même à certains moments du il n'a pas l'air de connaître le programme. Il faut l'attraper entre deux couloirs. Je me pose la question en tant que là étudiant en architecture et même citoyens est-ce que ces gens-là construisent la ville, le monde et voilà. Je suis un peu inquiet de ça. Si ce film montre cette réalité, est-ce que c'est vraiment la réalité du monde de l'architecture en général ou est-ce que c'est un pourcentage maigre de la réalité ? Mais voilà, je suis une petite remarque sur cette inquiétude. Applaudissements De quelle personne parlez-vous ? De quelle personne parlez-vous ? Est-ce que vous pouvez la nommer ? Je nomme Jean Nouvel. Jean Nouvel. Après, c'est celui qu'on voit le plus dans le film. Peut-être que c'était pareil ailleurs. Je le cite lui parce que c'est lui qu'il est en train de faire. Je pense que Gaston peut répondre avec plus de précision que je peux. Mais je suis unsure de l'assumption de ce que vous voyez dans le film est tout ce qui s'est passé. C'est un danger d'assumption. C'est un film. C'est seulement une heure et demie et demi. Si nous avons n'ont de faire de l'assumption de faire 30 heures long. Donc, vous ne devriez pas d'assumption que ce que vous voyez est le seul qui s'est passé. Vous pouvez être correct en que ils ne voient pas le projet tant que Gaston ici, pour exemple. Mais je ne pas d'assumption qu'il ne connaît le projet. Probablement que vous avez l'assumption de la projet de la projet de la projet de la projet si je me suis mal, mais tout le monde a vu le modèle à ce moment parce que le modèle a été fait d'un autre et c'était la première fois que vous le voyez ou quelque chose comme ça. Le modèle, oui. Le modèle. Mais le reste, vous pouvez dire combien de projet de la projet n'est-ce qu'il y a eu énormément de travail pour ce projet. C'est ce qu'on voit un peu là puisque c'est un raccourci du projet avec énormément de travail de l'équipe. On voit comment ça peut probablement s'expliquer aussi dans les autres équipes. après, là, le travail de Jean Nouvel, en l'occurrence, c'est de s'investir dans chacun de ses projets. Donc, évidemment, là, à un moment, il est fait allusion au Grand Paris, par exemple, pendant là, parce que c'était le moment du concours du Grand Paris. Donc, il y avait effectivement ce projet qui lui prenait aussi dans le même temps et la somme des 30, 40 projets en cours à ce moment-là. Donc, effectivement, ça peut paraître léger comme temps parce que le temps, comme je disais tout à l'heure, il peut être fulgurant sur des temps très précis où on va entre deux portes parler d'une petite chose et puis ça prend une minute et puis voilà. Et puis après, on se débrouille pendant trois semaines et puis on revoit une minute. Mais c'est sûr que cette minute, elle est fondamentale et puis après, elle oriente le projet et elle permet d'avancer dans la conception. Après, c'est sûr que c'est lié après à l'expérience de chacun des architectes et aussi à tous leurs imaginaires qu'ils ont pu accumuler et qui leur permettent à ce moment-là de se faire sortir des choses par rapport à leurs expériences passées et aussi par rapport à la constitution de leur travail accumulé sur les projets. Donc ça paraît effectivement un peu léger de pouvoir traiter ça de manière très rapide et puis comme ça en un claquement de doigts. et en fait, il faut quand même resituer ça dans un temps assez long qui est le temps de voilà, je ne sais plus, effectivement, ça devait durer trois mois. Donc ça veut dire que pendant trois mois, il y a ces moments qui peuvent être rapides mais qui sont quand même dilués sur une maturation aussi et puis une production de documents qui après sont revus. c'est-à-dire que là, on voit rapidement les gens nouvelles ou les autres architectes qui voient tous les documents, ils les regardent, ils les étudient, ils s'en nourrissent, ils rejettent effectivement une partie et puis ils gardent les autres et puis ils demandent un approfondissement du truc. Mais c'est pas un désintérêt ou une désinvolture par rapport à ça. c'est un travail constant qui est qui est effectivement après voilà dans le temps parce que l'architecture c'est lent donc de toute façon c'est un travail voilà qui est lent et puis tout d'un coup tac c'est l'électrocardiogramme tout d'un coup ça remonte c'est tonique pendant un temps très court. moi je voulais apporter deux points de réflexion par rapport à des questions qui ont été dites d'abord dire quand même insister sur le fait que ce film n'est pas du tout un film publicitaire moi je trouve c'est sa grande qualité c'est à dire que quand même il y a trois reprises on voit les trois architectes je parle pas de Zahadid c'est absolument aucun intérêt à ce qu'elle nous montre c'est clair qu'ils veulent pas qu'on comprenne le projet mais que ça soit Franck Guéry Dominique Perrault et Jean Nouvel à chaque fois à un moment ils disent je sais pas c'est à dire qu'il y a la question du doute qui fait partie du projet et qui est votre question à vous aussi c'est tout architecte qui soit une star qui a 150 projets en même temps ou un petit étudiant de première année il y a du doute et apprendre à faire du projet c'est arriver à transformer le doute qu'on a que tout le monde a en une affirmation cette affirmation s'appelle un projet donc je pense ça déjà c'est vachement intéressant de montrer ça dans ce projet dans ce film et puis pour défendre Jean Nouvel qui est pas du tout je suis pas un addict de Jean Nouvel mais je trouve que là Jean Nouvel s'investit énormément dans un rôle pédagogique par rapport au maître d'ouvrage parce qu'il fait une leçon que je trouve admirable il explique qu'est-ce que c'est qu'un musée aujourd'hui on voit qu'il fait il fait comprendre avec une énorme diplomatie en fait il leur dit vous savez pas ce que c'est qu'un musée et je vous explique que le musée c'est aujourd'hui l'équivalent du lieu de culte d'avant que c'est un lieu qui a voilà il apporte moi je trouve qu'il donne beaucoup de matière à la réflexion et Dominique Perrault il est plus dans l'événementiel mais aussi Franck Guéry quand il parle de l'architecture romane je pense que c'est très émouvant de cette façon il s'implique aussi il s'engage dans cette question il dit j'ai appris quand j'étais jeune la question de la matérialité dans les églises romanes donc je pense que ça c'est important d'arriver à cet aspect là de l'architecture qui n'est pas simplement le résultat et pas simplement la prouesse et le côté star system mais justement montrer qu'il y a ce processus je pense que c'est très important de l'arriver et la deuxième chose par rapport à la question qui a été posée sur l'évolution technologique et tout ça je pense que c'est peanuts c'est à dire que vous avez par exemple un tableau de la renaissance qui montre Michel-Ange en train de détruire une maquette devant le pape que le pape l'avait commandé donc si vous voyez c'est un tableau je ne sais plus de qui il est mais c'est un chef d'oeuvre la peinture de la renaissance qui a été mis en tableau on voit donc Michel-Ange en train de d'écraser une maquette on connait l'histoire enfin c'était quelque chose cette histoire du fait que le maître d'ouvrage et l'architecte ce n'est pas une chose nouvelle cette question du conflit et de l'aspect pédagogique que l'architecte doit avoir par rapport à son maître d'ouvrage ils étaient peut-être un peu plus cultivés et je ne suis même pas sûr parce que Palladio il fait un énorme travail pédagogique par rapport à ces humanistes pour leur transcrire eux ils lui apprennent le latin mais lui il leur apprend la transcription de cette vision de la renaissance dans le carré à neuf cases il y a un travail toujours et ça c'est intemporel immemorial je veux dire c'est cette question et je pense là j'ai beaucoup d'admiration que Jean Nouvel alors qu'il sait que face à lui il a quelqu'un qui peut lui apporter 350 000 euros ou je ne sais pas des millions il prend le risque de lui dire vous ne savez pas ce que c'est que ce que vous nous demandez je pense que ça c'est important c'est à relever c'est quelque chose qu'il faut je pense il faut faire d'autres films comme ça et je pense qu'il faut en faire beaucoup il faut dans les écoles mettre cette question et puis peut-être justement arriver à s'intéresser à ce qui manque c'est à dire comment arrive l'idée cette idée d'un vide vertical comment ça arrive pourquoi il y a une référence à Anish Kapoor ces choses là il faudrait aller interviewer toi interviewer Jean Nouvel pour arriver moi je pense qu'il y a une archéologie de ce qu'on voit là qui est très intéressante je souhaitais m'autoriser une question aussi effectivement en préalable il semblerait que vous ayez eu très peu d'informations mais concernant les collections de ce futur musée excepté les fresques qu'on a évoquées les usages les publics visés est-ce que ce sont des collections aux beaux-arts disparates est-ce qu'il y a de l'archéologie est-ce qu'il y a l'insertion enfin la politique culturelle de la ville face à pour cet établissement est-ce que vous avez eu quelques informations là-dessus ou non oui oui il y avait un programme un programme qui était effectivement on le rappelait tout à l'heure il y avait un programme qui a été établi mais qui était effectivement les collections permanentes avec la pièce maîtresse des boudromanes mais il y avait aussi des lieux exposition temporaire qui étaient liés à des expositions aussi d'art contemporain par exemple qui étaient qu'on avait placé tout en haut il y avait oui un certain nombre d'éléments très précis qui étaient un auditorium qui étaient aussi des stockages d'oeuvres parce qu'il y avait des oeuvres qui devaient être stockées donc oui c'était assez c'était c'était un programme mais c'était un programme qui qu'on avait du mal à rattacher à une spécificité de ce lieu c'est-à-dire que c'était un projet c'était un projet qui avait quelque chose de scolaire un peu c'est-à-dire c'était voilà l'exercice je ne sais pas en quelle année vous le faites mais il y a une année où on fait le projet du musée et bien c'était pareil c'était très troublant ça c'était le côté bah voilà allez-y vous avez votre petite parcelle faites nous un musée il faut que ce soit vertical forcément parce que la parcelle était tout petite et le mètre carré était grand donc voilà mais c'était tout presque dans la chose donc il y a un côté et c'est ça qui est assez amusant exemplaire dans le film c'est que effectivement c'est une question programmatique très banale finalement quoi très voilà c'était assez extraordinaire de faire ce musée à cet endroit mais la question était simple c'est vrai que la question un peu de base effectivement d'étudiants le musée à un endroit qui fallait très bien je voulais juste rajouter quelque chose sur la conception parce qu'effectivement c'est intéressant de voir la façon la conception de l'architecture qu'est-ce que ça veut dire il y a deux choses là-dessus c'est que là il y a un côté brut aussi des images donc on voit pas tout mais on voit quand même un certain nombre d'étapes dans ce progrès des idées qui passent beaucoup par la production des documents et puis il y a tout ce qu'on ne voit pas qui est lié aussi à la culture de l'agence c'est-à-dire la culture de ces grandes agences qui ont soit par des soit par des esthétiques on peut dire comme Zahadid ou guéries soit par des processus plutôt chez Nouvelle ou probablement aussi chez Perrault qui développent une façon de faire le projet et des outils évidemment qui vont avec qui là pour le coup se répètent c'est-à-dire que dans la multiplicité des projets et des concours il y a des expérimentations qui sont faites sur le processus mais pas forcément sur le résultat final c'est-à-dire qu'on ne reconnaît pas forcément un projet qui a pu être décidé de la même manière d'un projet à l'autre mais on peut à l'intérieur d'une grande agence comme ça on apprend à se saisir de l'histoire des projets précédents et à et à agglomérer justement cette connaissance pour pour pouvoir aller plus vite aussi être plus efficace mais aussi approfondir des thèmes donc là on parle par exemple la masse on parle de la masse parce que ça revient énormément plus dans le discours il y avait parallèlement à ça plusieurs projets à cette époque-là dans cette agence qui était liée à la masse et qui était sur l'exploration de 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 bâti assez simple extérieurement mais qui était très riche et avait beaucoup de profondeur à l'intérieur donc cette 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 réflexion un peu plus globale sur le sens de l'architecture là qu'apparaît pas était voilà était un morceau de ça un morceau d'une d'une tentative d'oeuvre plus 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 importante quoi la recherche culturelle de Guéry c'est 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 aussi ça nous on a on a un moment j'avais l'occasion de travailler sur un projet avec Franck Guéry où il arrive avec ses maquettes c'est incroyable il arrive avec 15 caisses de maquettes avec des pistolets à colle il colle tous tous les éléments et il y a un travail sculptural qui est phénoménal il y a une masse de travail et d'éléments qui est incroyable et là on le voit effectivement et on voit d'ailleurs que formellement je ne sais pas si ça vous a frappé mais les projets de Guéry formellement pour le même projet il a fait des maquettes qu'on a du mal à rattacher les unes aux autres elles sont différentes dans l'expression et pourtant c'est la prolongation de son idée qui matériellement est très différente et on a à contrario complètement de ce qui nous est montré de Perrault parce que là Perrault par contre on voit toujours la même forme figée du départ à la fin alors ça c'est c'est ce qu'on en voit en tout cas mais c'est c'est une forme qui a été dessinée un idéogramme et qui après a approfondi beaucoup dans plutôt dans les intérieurs on voit vraiment les différences bonsoir je voudrais vous poser juste là je voudrais vous poser une question sur la manière dont ce projet vous est arrivé dans les mains chacun de votre côté du côté du réalisateur et puis de votre côté monsieur Tolila est-ce que l'agence avait été invitée à participer à ce concours ou est-ce que c'était un appel d'offres un concours international ouvert auquel vous avez répondu et puis du côté du côté de la réalisation finalement on a pas mal parlé de ce projet de film a posteriori mais a priori comment est-ce que vous en êtes arrivé à vouloir faire ce film le faire sur ce projet de compétition en particulier et comment vous avez eu vent de ce projet de compétition là merci je peux juste répondre pour les architectes c'était effectivement le gouvernement d'Andorre qui a choisi les architectes et qui les a invités mais à ma connaissance en ayant d'ailleurs ce qu'ils en parlent un peu à un moment en ayant un intérêt pour les architectes en question et en ayant ils sont allés voir les agences par exemple ils sont allés ils en parlent ils sont allés à Los Angeles voir l'agence de Guerry pour visiter son agence pour voir son travail donc il y avait un intérêt qui ne ressort pas forcément aux joueurs mais qui était assez fort ils connaissaient bien le travail des agences ils sont allés voir qui ils embauchaient c'était une compétition c'était une compétition probablement il a déjà expliqué la première phase a demandé un architecte de Pritzker Prize ou un architecte similaire achievement architecte architecte so I think in 2007 ils ont déjà choisi les 5 architectes et à ce moment I was doing a competition in Madrid myself the civil registry and that was a two-phase competition so we were selected among a hundred and something and we had to work three months for the second phase and at that moment I thought it would probably be a good idea to make a film about competitions because competitions seem to be a little bit the dark matter of architecture not enough is talked about even though it has a huge impact in the profession so I thought it would be a good idea and to make a film not an article or a book or whatever but a film because it was a natural thriller so after we presented our own competition in December 2007 we presented a grant proposal in a Spanish institution and we were given a little money and we started the process and the process was very easy we just started I was I had the idea that the only way to make a film about competitions was to find a competition before it was announced and to convince the client to put the documentary in the process in the you know in the rules of the competition and I thought the client would be the only actor that would be willing to do a documentary because they would welcome the publicity even if it you know they could risk even the bad publicity you know and you know that proved to be true that the government of Andorra was interested in you know even if it was a tiny chance that the documentary would have success they said okay we take this tiny chance because if we end up making the building it will be you know the documentary would probably be in support of the building and attract more attention we knew that we couldn't approach architects because they don't have a say in the competition rules so that we only approach architects in the sense that we would ask them do you know somebody that is doing a competition so I spent half a year doing that same question to everyone that I met in any you know anywhere and I made it a point to go out a little bit more than I usually do which is very little so just to be able to make that question to different people and this is the only one that we got so it was pure chance we would have been perfectly happy with any competition even if it was very very local but in the end this was the only one that we got we couldn't we didn't have a choice so there was no choice it was the only one that we got thank you very much merci beaucoup de votre présence de votre présence de vos questions voilà moi je dis juste que la question de la conception est là très importante et je pense que c'est un travail à faire par les étudiants d'aller continuer un peu ce travail merci beaucoup je remercie Angèle Borrego également Gaston Gaston Thouna et puis Sandra Parvu de nous avoir présenté ce film et je vais simplement terminer en donnant rendez-vous à nos étudiants pour les prochaines conférences donc qui auront lieu fin février dans le cadre du workshop européen donc les 23 les 22 23 et 24 février lundi mardi et mercredi vous aurez droit à 5 conférences donc de Carmé Pignos de Barcelone de Spéla de Spéla Wiedegnik et Roch Oman Office Architecti de Lubiana de Christian Sumy l'agence Burkhalter et Sumy de Zurich d'Olivier Bastin de l'agence Lesco de Bruxelles et Nikos Ténas architecte à Athènes donc les 22, 23 et 24 février pour le workshop européen merci et vous serez bienvenue à ces conférences ouvertes à toute l'école et à l'extérieur applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...